La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la désignation du candidat de Beno Bokouyakar est en vedette dans les journaux Paris ce samedi 9 septembre 2023. Réoumi Quotidien à ce propos, signale Amadouba en pôle position et Boun Abdeladion en mode outsider. En tout cas, Makissal lui sera le directeur de campagne officielle du candidat désigné, renseigne Réoumi Quotidien. Cette désignation du candidat de Beno Bokouyakar pour la présidentielle constitue selon Lasse l'épreuve fatidique du choix. Un choix risqué que Makissal devra faire selon Libération, mais il va enfin délibérer d'après la tribune, journal où les militants sont invités à s'unir autour du prochain candidat. Invite formulée aussi dans Vox Populi, où l'on demande aux militants et sympathisants de s'unir autour du candidat pour consolider la trajectoire victorieuse de Beno Bokouyakar à la présidentielle 2024. Et aux yeux de ce journal, la paire d'Eblé la voie à Makissal pour parer à d'éventuels remous suite à la désignation du candidat de Beno Bokouyakar. En tout cas, l'heure de vérité a sonné selon enquête qui indique que Makissal va annoncer ce week-end le nom du candidat de Beno Bokouyakar. Ayant su tenir sa coalition depuis plus de dix ans, il s'apprête à faire l'expérience du lâcher-prise. Constate aussi enquête qui voit l'ancien premier ministre tenir toujours le bon bout, mais qui va se prendre une veste, continue de s'interroger 24 heures pendant que le regard voit un jour de vérité. Jour décisif pour Beno, selon l'indépendant. Sud-Cotidant, qui voit aussi Makissal face à un choix risqué, annonce un samedi de vérité avec la désignation du candidat de Beno à la présidentielle. Ewalfu Quotidant, pointant au choix tardif, une dissidence au sein de Beno Bokouyakar dévoile par conséquent des handicaps du candidat de Makissal. Makissal, que l'observateur voit comme une autorité en souffrance, avec un agenda parallèle, une contestation de son choix et une défiance au sein de son parti et de sa coalition. Les gens ont moins peur d'un président qui partira dans cinq mois, affirme-t-on dans l'observateur, qui pointe un jour de délivrance à Beno. Au même moment, dans ce même journal, le F24 demande à faire du bruit ce dimanche après l'interdiction de sa manifestation. Et c'est à un grand mechnoise que le F24 invite les Sénégalais, précise Vox Populi, qui souligne que la plateforme veut un énorme vacarme ce dimanche 10 septembre 2023, de 21h à 22h pour se faire entendre par le gouvernement. Dans ce journal, Aluntine et Sédigassama osent le ton, dénoncent les interdictions systématiques des manifestations et des conférences de presse de l'opposition. Et dans l'indépendant, nous retrouvons Aluntine qui sermonne les autorités concernant les interdictions de manifestations. Interdictions que dénonce aussi Amnesty International à travers son directeur exécutif, Sédigassama. Et à travers ce concert de casserole prévu demain, le F24 fait écho à Sonko, constate le quotidien. Maki, lui, va secouer le cocoutier ce week-end. Il s'agit d'un remaniement gouvernemental qu'annonce Réoumi-Cotidien. Et le quotidien a prédit un probable départ du gouvernement de certains recalés. Et on déduit que Maki rebat les cartes. Le tribunal aussi a rebattu les cartes dans l'affaire des Scroqueries-sur-Lor, semble dire Libération, qui nous apprend que Taïb Sossé a eu raison sur Moussa Touré et Cherti Dandjarté, condamnés à lui verser 66,3 millions de francs CFA. Et dans l'affaire Loc-Afrique, Libération nous apprend que M. Moreno et Michel Borelli ont été placés sous contrôle judiciaire. C'est hier qu'ils ont été inculpés par le juge du sixième cabinet, précise ce journal. Le journal du groupe Futur Media Observateur nous conduit pendant ce temps à Wokam où quatre militaires de l'armée de l'air ont été arrêtés pour viol. La victime présumée est une fille âgée de 15 ans, selon l'Obs, qui livre les détails de l'enquête de la brigade prévotale de la gendarmerie. Besby nous apprend une affaire d'attentat à la pudeur sur une fillette de 7 ans, avant de nous reparler d'Adama et Hawa 20 ans après. Il s'agit des premières siamoises séparées en 2003 au Sénégal et qui racontent dans ce journal leur calvaire. Ayant abandonné les études à neuf ans faute de moyens, Adama, serveuse, perçoit 20 000 francs CFA par mois nous apprend Besby où leur mère Kumbanyang rappelle qu'on leur avait promis une prise en charge mensuelle, mais c'est une seule fois qu'elle a reçu du lait et des couches. Dans les colonnes de Besby, l'on chante aussi l'expertise médicale sénégalaise et l'auge dû notamment au docteur Mamadou Ndoui et Gabriel Ngom. L'acteur et mancan Jean-Paul Dalmeda est élu inhumé dans la douleur hier au cimetière Saint-Lazare rapporte l'indépendant pendant que Vox Populi nous apprend qu'un séisme de magnitude 6,9 a frappé plusieurs villes du Maroc. Et le Maroc a été fortement secoué par ce tremblement de terre, selon l'AS. Selon la tribune dans sa version sport, les hôtes des Cannes 2025 et 2027 seront connues officiellement le 27 septembre. Et pour la Cannes 2024, les éliminatoires se poursuivent avec l'affiche Rwanda-Sénégal prévue à 19h. A l'occasion, Stade raconte le bal des lions primes à Ue. En lutte, Maudelot révèle ses ambitions dans Sonolambe, où il déclare, je cite, « Je veux quitter l'arène avec la couronne ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.